C'est le dernier match avec en parallèle Nantes face à Aéroville de la douzième journée et c'est un sub sur Futsalzone. Ballon pour les Toulousains qui démarrent donc ça c'est un vrai défi pour l'UJS ça va être un grand grand défi de confirmer et le premier but dans cette rencontre voilà la bonne construction des Toulousains pour ouvrir le score avec bien tout simplement le premier but inscrit par Mazen Saïd Salim qui vient marquer pour l'UJS Toulouse. Ils construisent tranquillement les Toulousains et ils viennent inscrire ce jeu en haut. Vous avez un petit peu de la chance parce que le temps qu'on fasse les questions il y a eu un but. Qui va remporter la rencontre ? Est-ce l'UJS Toulouse ou est-ce le Béthune Futsal ? Et bien pour l'instant c'est l'UJS Toulouse car c'est Bourluc qui vient marquer le deuxième but ça fait 2-0 pour l'UJS Toulouse. On le savait ce match allait être très compliqué pour Béthune. En moins de 30 secondes ils viennent de prendre deux buts. Ils sont allés plutôt vite. En un quart d'heure on a déjà quasiment joué dix premières minutes. Le dégagement de Thibaut Garros il va aller le marquer. Oui il va aller marquer Thibaut Garros. Viens inscrire le troisième but. L'international français, le jeune gardien de cette équipe de l'UJS. Béthune va gagner 4-3. Et bien ça sera compliqué d'aller gagner 4-3 parce que les amis l'UJS Toulouse va marquer un quatrième but juste avant la mi-temps. 4-0 pour l'UJS Toulouse sur cette très mauvaise passe. L'occasion pour les joueurs de Béthune de réduire l'écart. Abdelal Balawi et c'est dedans. C'est un but pour Béthune. Futsal c'est le premier de cette saison, de cette année 2024. 4 buts 1 Abdelal Balawi qui vient donc marquer français avec une section de foot à onze professionnel qui évolue en D1. Donc les clubs professionnels commencent à arriver en Futsal. Et par contre là, l'UJS Toulouse va accentuer son avance encore plus. Ça me fait 5 buts à 1. Astine Takjirad qui vient marquer. Béthune et Sassane là, frappe ! Oh quel but ! Quel but ! Il est splendide ce but d'Ayub Muita. Il est vraiment très très beau et il sera probablement dans les top buts de la journée. Parce que cette reprise de volet d'Ayub Muita, elle vient non seulement inscrire le 7ème but mais... Pour ce match, c'est terminé. Fin de cette rencontre, fin par ailleurs de la 12ème journée de D1 de Futsal. Puisque le match entre Nantes et Hérouville est terminé. 6 buts à 1 pour l'UJS Toulouse qui s'impose face à Béthune. On le savait que ça allait être un match compliqué pour Béthune. Ça l'a été.